Et salut ! Alors dans cette vidéo, on se retrouve sur Excel et on va utiliser la corrélation linéaire, exponentielle ou logarithmique pour déterminer la date à laquelle j'aurai 10 000 abonnés. Alors hier, on était le 27 février et j'avais gagné 30 abonnés. Alors du coup, la question qu'on va se poser, c'est quand est-ce que j'aurai 10 000 abonnés ? Autrement dit, à quelle date est-ce que j'aurai 10 000 abonnés ? Alors pour ça, j'ai tout simplement téléchargé toutes les données de YouTube. Donc à chaque fois, j'ai la date et j'ai le nombre d'abonnés gagnés ou perdus. Par exemple, alors là, c'est que des zéros, c'est pas intéressant. Mais par exemple, si je vais ici, au 19 octobre 2020, j'ai gagné 16 abonnés. Au 20 octobre 2020, j'en ai gagné 14, etc. Et du coup, la question qu'on va se poser, c'est quand est-ce que j'obtiendrai les 10 000 abonnés ? Alors la première chose qu'on pourrait faire, c'est au lieu d'afficher le nombre d'abonnés gagnés ou perdus, on pourrait directement afficher le nombre d'abonnés réels sur la chaîne, en quelque sorte. Donc du coup, c'est ce que je vais faire ici. Et pour avoir le nombre d'abonnés, en gros, c'est le cumul d'abonnés gagnés ou perdus. Donc c'est égal la cellule de gauche pour la première cellule, et égal la cellule de gauche plus la cellule du dessus pour les cellules suivantes. Donc en fait, c'est un peu comme la fréquence cumulée croissante. Et si je veux étirer ça jusqu'en bas, alors soit je prends, je clique ici et j'étire, ou soit je double-clique ici directement. Et comme ça, Excel va comprendre que je veux étirer ça jusqu'en bas. Et donc si je vais tout en bas, regardez, on voit bien qu'il a étiré ça jusqu'en bas. Alors là, ce qu'on a fait, c'est au lieu tout simplement de dire que j'ai gagné 30 abonnés le 27 février, c'est plutôt de dire que le 27 février, j'en avais 5547, comme ceci. Alors du coup, on va remonter tout en haut. Et ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est qu'on va se demander quel axe correspond à quoi. Parce que pour rappel, quand on veut faire une corrélation linéaire, il faut se demander c'est quoi la variable X et c'est quoi la variable Y. Alors la variable X, c'est la variable qui explique, et la variable Y, c'est la variable qu'on cherche à expliquer. Là, qu'est-ce qu'on cherche à savoir au final ? On cherche à savoir quand est-ce que j'aurai 10 000 abonnés. Donc le nombre d'abonnés, finalement, ça va être la variable Y. Et la variable X, c'est la variable qui va nous permettre d'expliquer ce nombre d'abonnés. Là, on va considérer que le nombre d'abonnés ne dépend que de la date. Donc en gros, que la date, elle va expliquer le nombre d'abonnés. Donc pour la date, ce sera la variable X. Du coup, je vais pouvoir tracer un nuage de points. Donc je sélectionne les dates et les nombres d'abonnés. Insertion, graphique recommandé. Le nuage de points, attention là c'est courbe, moi je veux le nuage de points. Donc c'est celui-ci. Et je vais faire OK. Alors là, uniquement en voyant ce graphique ici, on pourrait se dire que la courbe qui correspond le plus à ces points ici, c'est la courbe exponentielle. Alors là, attention, ce n'est pas une courbe ici, ce sont plein plein de points, mais qui sont tellement proches parce qu'on a tellement de données que finalement, ils ont l'air tous alignés. Mais du coup, on voit bien que ces points ont l'air de former en quelque sorte une courbe qui a plutôt une allure exponentielle plutôt que linéaire ou logarithmique. Mais pour ça, il faudrait le vérifier. Alors pour ça, je vais faire plus et je vais insérer une courbe de tendance comme ceci. Je vais double-cliquer dessus, comme on a fait dans les vidéos précédentes finalement. Et là, on va tout simplement regarder le R² pour la corrélation logarithmique, linéaire et exponentielle. Alors vous remarquez que exponentielle, je ne peux pas le sélectionner. Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait, dans mes données Y, alors je vais fermer ça, dans les données Y ici, et bien j'ai des valeurs qui valent 0. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la corrélation exponentielle, pour la calculer, Excel va utiliser des logarithmes népériens. Donc on avait vu un petit peu ça il y a quelques vidéos. Et vu qu'il utilise des logarithmes népériens, ln de 0, et bien ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je supprime toutes les valeurs qui valent 0. Donc autrement dit, en fait ce graphique n'est pas bon. Dans un premier temps, ce que je vais devoir faire en fait, c'est que je vais devoir commencer à partir d'un nombre d'abonnés qui vaut 1. Donc je vais descendre et je vais chercher, voilà. Mon premier abonné, je l'ai obtenu le 28 11 2018. Donc merci beaucoup à toi si tu te reconnais. Et du coup, je vais devoir supprimer toutes les cellules d'avant parce qu'elles correspondent à rien. En fait, j'avais aucun abonné et il n'y a eu aucune augmentation. Donc c'est vraiment pas intéressant. Donc je vais supprimer ça, comme ceci, voilà. Et là, le truc qui se passe, c'est que là, Excel me dit, oui, il y a un problème. Et en effet, il y a un problème. Parce que cette cellule-là, en gros, c'est B2 plus la cellule du dessus. Mais la cellule du dessus, c'est une chaîne de caractère. Donc je vais l'enlever ici, comme ceci. Et là, vous voyez que tout refonctionne. Et si je redescends jusqu'à la dernière donnée, eh bien, on voit bien qu'on a bien 5047 abonnés. Donc ça correspond. Alors du coup, maintenant, je vais pouvoir enfin insérer mon nuage de points pour me demander, finalement, quelle est la courbe qui correspond le mieux. Donc je clique ici. Attention, pas courbe, mais nuage de points, comme ceci. Voilà, là, j'ai mon nuage de points. Alors mon nuage de points, c'est très important. Il faut d'abord que je le titre et que je titre ses axes aussi. Donc finalement, pour cet axe-là, alors cet axe, il correspond à la variable Y, c'est le nombre d'abonnés. Et cet axe-là, ici, il correspond à la variable X. Et la variable X, on avait dit que c'était la date. Hop, alors voilà, là, on a réussi. Oh, et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler du titre. Alors du coup, le titre, je ne vais pas pouvoir le modifier. Mais on peut dire, par exemple, que c'est le nombre d'abonnés quotidien. Donc retenez bien, le titre, ce n'est pas nombre d'abonnés, mais c'est nombre d'abonnés quotidien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer à ce graphique une courbe de tendance, donc plus courbe de tendance. Je vais la double-cliquer pour la sélectionner. Là, on voit bien qu'elle est sélectionnée, puisqu'il y a un petit rond bleu ici et ici. Et du coup, là, je vais pouvoir regarder. Donc j'affiche le R² pour savoir quel est le R² le plus haut. Et là, regardez, donc dans le cadre de la corrélation linéaire, si on a une courbe de tendance linéaire, R² vaut 0,63. Logarithmique, R² vaut 0,63 aussi. Et exponentielle, R², il vaut 0,98. Donc clairement, le R² le plus grand, il est dans le cadre d'une courbe de tendance qui a une allure exponentielle. Et du coup, ça, ça veut tout simplement dire que la date, elle expliquerait 98% de la variation des abonnés. Et il y a à peu près 2%, il y a même 1,5% qui nous échappe et qui est dû à d'autres facteurs. Donc vous voyez que là, le R² est le plus grand dans le cadre d'une courbe de tendance exponentielle. Donc nous, on va garder finalement ce modèle exponentiel. Ici, pour l'axe X, ce qu'on fait, c'est que quand on a une date, on ne va pas noter la date, mais on va noter un numéro qui correspond à la date. Alors regardez, donc cette date-là, c'était le 28. Alors je vais la coller ici pour qu'on s'en souvienne. Mais ça, c'était au temps 1, en gros. Donc c'était pour T égale 1. Pour T égale 2, c'est 28 plus 1, donc c'était le 29, etc. Alors juste remarquez que là, Excel me remplace ça par des dates parce qu'il pense que c'est des dates. Moi, cette fois-ci, je veux afficher des nombres. Et quand je les étire, vous voyez que là, en gros, au temps 50. Donc à J plus 50 par rapport au 28, 11, eh bien j'avais un abonné, etc., etc. Donc généralement, on fait comme ça parce que c'est quand même plus précis. Alors là, je peux enlever les chiffres après la virgule. Donc pour ça, je vais les enlever ici comme ceci. Je vais les enlever aussi ici. Et je vais étirer ça directement comme ça. Voilà, ça évitera d'alourdir. Donc maintenant, on a un schéma qui est un peu plus lisible. Vous voyez, au lieu d'avoir des dates, eh bien j'avais le temps. Alors là, je peux juste écrire que finalement, ici, c'est plus la date, mais c'est le nombre de jours après le 28, 11, comme ceci. Hop ! Alors du coup, c'est le nombre de jours avec J1. Donc là, pour la valeur 1, c'est le 28, 11. Et maintenant, eh bien, on a notre courbe exponentielle. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que j'affiche l'équation de cette courbe. Alors pour ça, je vais double-cliquer dessus. Et je vais un petit peu descendre. Et je vais cliquer sur afficher l'équation du graphique. Voilà. Et donc là, Y, c'est quoi ? C'est notre nombre d'abonnés. Donc le nombre d'abonnés, il vaut 1,9312 fois exponentielle de 0,0103 fois X. Et X, c'est le nombre de jours après le 28, 11. Alors cette équation, je vous propose qu'on la réécrive sur le papier et on va justement la traiter. Donc voilà. Alors là, j'ai recopié l'équation en précisant que Y, c'était le nombre d'abonnés et que X, c'était la date. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la date à laquelle on aura 10 000 abonnés. Autrement dit, on cherche X et on va dire que Y vaut 10 000. Attention, quand je dis qu'on cherche ça, c'est toute chose égale par ailleurs. Et cette phrase, elle est très importante. En gros, ça signifie qu'il n'y aura aucun phénomène qui va être différent de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Par exemple, s'il y a un nouveau confinement, on pourrait s'attendre à ce que j'ai plus d'abonnés que d'habitude. Si, en revanche, au cours de cette date, c'est l'apocalypse et qu'il n'y a plus d'école, forcément, je n'aurai plus d'abonnés. Donc vous voyez, c'est vraiment toute chose égale par ailleurs qu'on va pouvoir déterminer la date à laquelle j'aurai 10 000 abonnés. Donc du coup, c'est parti. Nous, ce qu'on va devoir chercher, c'est X. Autrement dit, je vais devoir un petit peu modifier cette équation de manière à ce que j'ai X égale quelque chose en fonction de Y. Alors du coup, dans un premier temps, je vais réécrire cette équation, mais cette partie-là, je vais la mettre à gauche et cette partie-là, je vais la mettre à droite. Donc j'ai 1,93 exponentielle de 0,0103X est égal à Y, comme ceci. Du coup, je peux passer le 1,93 de l'autre côté. Donc autrement dit, là, je l'enlève et là, je vais diviser par 1,93. Et là, j'ai l'exponentielle. Donc si là, je mets LN et là, je mets LN, je vais pouvoir finalement enlever l'exponentielle. Donc j'aurai 0,0103X est égal à LN de ce qu'on avait au-dessus. Y sur 1,93. Voilà. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, moi, je veux juste le X. Donc je vais pouvoir diviser tout ça et diviser tout ça par 1,0103. Autrement dit, ça, alors là, il y avait une équivalence ici. Et là, il va y avoir encore une équivalence. Et là, X, il va être égal à LN de Y sur 1,93 divisé par 0,0103, comme ceci. Et donc là, on a la date qu'on a exprimée en fonction de notre nombre d'abonnés. Alors maintenant, moi, ce que je veux, c'est que je veux quand j'aurai 10 000 abonnés. Donc je vais remplacer le Y ici par 10 000. Autrement dit, je vais avoir que la date, elle va être égale à LN ici, donc Y, qu'on avait dit qu'on va replacer par 10 000, comme ceci, sur 1,93 divisé par 0,0103, comme ceci. Et donc si vous faites ce calcul, à la fin, vous allez trouver 830,4. Donc autrement dit, toute chose égale par ailleurs, j'obtiendrai les 10 000 abonnés 830 jours après J égale 1, on avait dit que c'était le 28 11 2018. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que je fasse 28 11 2018 plus 830,4 jours. Et ça, ça me donnera la date à laquelle j'aurai 10 000 abonnés. Toute chose égale par ailleurs. Donc J1, c'était le 28 11 2018. Je vais y ajouter 830,4 jours. Et je vais voir, finalement, toute chose égale par ailleurs. Quel jour ça me donne ? Et ce jour-là, ce sera le jour auquel j'obtiendrai 10 000 abonnés. Du coup, on va voir ça. Alors là, on se retrouve sur ce site. J'ai tapé ajouter des jours à une date et je suis tombé sur ce site. Donc du coup, là, il me demande la date de départ. Alors la date de départ, moi, c'était le 28 novembre 2018. Et moi, je veux y ajouter, du coup, 830,4 jours. Donc je vais arrondir à 830, comme ceci. Et du coup, si je vais dans calculer, ici, ça va me dire tout simplement qu'en ajoutant 830 jours, nous serons le dimanche 7 mars 2021. Donc je suis censé obtenir les 10 000 abonnés le 7 mars 2021. Alors j'étais en train de monter cette vidéo. Et du coup, entre temps, il y a du temps qui est passé. Et en effet, j'ai atteint les 10 000 abonnés. Mais je l'ai atteint bien plus tard que prévu. Aujourd'hui, on est le 7 septembre. Et là, j'ai atteint les 10 000 abonnés il y a à peu près une semaine, comme on le voit ici. Et du coup, regardez, si je remonte, ce qui s'est passé, c'est qu'un petit peu après qu'on ait fait la corrélation linéaire, la courbe, elle a commencé à s'aplatir. Elle allait beaucoup moins vite. Et pourquoi ? Alors, une des choses qui peut expliquer ce ralentissement, c'est par exemple les vacances d'été. C'est normal, les gens ne vont pas chercher des vidéos de cours l'été. Mais du coup, vous voyez que la corrélation linéaire, elle a quand même certaines limites. Et disons qu'elle fonctionne très bien quand on a énormément de données ou pour les dates qui ne sont pas si éloignées. Mais là, comme la date était très éloignée et qu'en plus, il y avait beaucoup de facteurs qui rentraient en compte, finalement, la corrélation linéaire, elle n'a pas si bien fonctionné que ça. Alors, elle a quand même bien fonctionné puisqu'elle m'a donné un résultat à peu près juste à six mois après. Donc, ce n'est pas non plus comme si elle s'était trompée de huit ans. Mais ce qui s'est passé, c'est concrètement que, rappelez-vous, la phrase toute chose égale par ailleurs, là, ce n'était pas le cas. En pratique, il y a des facteurs qui sont différents. Là, par exemple, il y a eu les vacances d'été. Donc, c'était un facteur qui faisait que finalement, cette phrase de toute chose égale par ailleurs, elle n'avait pas trop de sens pendant cette période. Alors, je peux toutefois ajouter la courbe de tendance. Alors, nous, on en veut une exponentielle. Et on va afficher le coefficient de détermination. Et cette fois-ci, cette courbe de tendance-là, elle n'explique que 85% des variations de la variable. Et du coup, il reste 15% qui restent inexpliqués, qui sont dus à d'autres facteurs, comme par exemple, ici, les vacances d'été. Alors, vous remarquez que ce modèle, il ne va pas être forcément 100% faux, puisque ce qui peut se passer, c'est que là, en septembre, octobre, novembre, décembre, etc., je rattrape en quelque sorte le retard que j'avais par rapport à la courbe de tendance. Et finalement, peut-être qu'elle ne s'avérera pas si fausse que ça. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce R², il est dynamique. Des fois, si jamais je rattrape mon retard, le R², il va tendre vers 1, puisqu'on expliquera mieux les variations de la variable. Tandis que si là, je décroche finalement, par rapport à cette courbe, eh bien, le R², il va tendre vers 0. Voilà, donc j'espère à travers ce petit exemple que vous aurez bien compris ce qu'était la corrélation, ici, la corrélation exponentielle, et aussi que vous saurez maintenant que cette phrase de « toute chose égale par ailleurs » est vraiment très importante. Mettez-la autant que vous le pouvez quand vous devez faire des prévisions, et que vous aurez aussi bien compris les limites de la corrélation. Donc, si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans toutes les prochaines vidéos pour parler des tests statistiques. Du coup, à tout de suite.